C'est la dernière fois que je vous m'en garde. Ces deux-là, ils vont s'acharner sur vous. Détachez-moi! Je vais vous m'en donner au nico! T'as de la visite à réception. C'est Indéfendable qui a été sacré meilleure série dramatique quotidienne hier au gala des 38e prix Gémeaux. Et Christine, toute l'équipe de la série a reçu le prix avec enthousiasme parce qu'il faut le dire, c'est la première fois qu'on a une quotidienne comme celle-là à TVA. Oui, et c'est la première fois qu'on a une catégorie comme celle-là. La catégorie dans laquelle se livre la bataille deux séries quotidiennes dans notre télé québécoise. C'est du jamais vu. Alors, deux séries qui se livrent la bataille. Le jury a globalement préféré Indéfendable à sa rivale Statt. Indéfendable qui m'en vedait de Sébastien Delorme, Anne-Élisabeth Bossé. Et c'était beau de voir quand même que la compétition semblait saine entre ces deux quotidiennes qui se sont mutuellement saluées lorsqu'elles ont gagné différents prix. Et pour Charles Lafortune, le producteur d'Indéfendable, bien, c'était tout un défi de se lancer dans cette aventure-là. On peut l'entendre. Et avec Fabienne, qui faisait vraiment de la quotidienne pour adultes comme ça depuis de nombreuses années, embarqué dans ce créneau-là, il y avait beaucoup de défis là-dedans. Puis moi, je tiens à remercier Christian Bégin, qui était là la première journée. Et puis c'était un peu carré-carre, je dois l'avouer. Mais là, on s'est placés. Puis j'ai mis tout le monde à regarder Indéfendable ce soir, 7 ans. Et dans un autre gala... Oui, vas-y, vas-y. Oui, j'allais continuer. Bien oui, parce qu'en plus d'Indéfendable, il y a Alerte aussi qui a été récompensée. Alerte a remporté le prix de meilleure série dramatique annuelle, en plus du meilleur texte aussi. D'ailleurs, la nouvelle saison d'Alerte commence ce soir, 21h à TVA, puisque la semaine dernière, on vous avait présenté deux épisodes de Sorcières l'un après l'autre. Et ce matin, Sophie Préjean, qui joue Stéphanie dans Alerte, était de passage à Salut, Bonjour. Elle était très émue en pensant à cette série-là, parce que son père à elle était policier. Elle insuffle un peu de lui dans son personnage. On l'écoute. C'est beaucoup... C'est beaucoup à mon honneur... Excuse-moi, c'est parce que... C'est de nos parents vieillis, ça? Oui. C'est un peu... Oui. À mon honneur... Pour moi, Stéphanie, c'est mon père. C'est mon père. Puis présentement, il y a beaucoup de courage, mon père. OK. Vraiment beaucoup de courage. Donc, tu avoues ton rôle de Stéphanie en meillant en tête comment ton père était professionnellement? Je lui pique son rythme, sa façon de parler. C'est touchant, ça. Maintenant, dans un autre gala, la Québécoise Sophie Dupuis a remporté le prix du meilleur film. C'était au Festival international du film de Toronto, donc meilleur film au pays. Le meilleur film au pays est un film québécois et c'est le film solo réalisé par Sophie Dupuis. Bon, elle a remporté cet honneur hier soir, mais le film avait été présenté un peu plus tôt lors du festival en première mondiale. Il est à l'affiche depuis vendredi au Québec. Solo, c'est avec Théodore Pellerin, avec Anne-Marie Cadieux. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui se lance dans l'univers de la drague et qui vit des amours impossibles, tant au niveau romantique que familial. Je le disais, à l'affiche au Québec, oui, mais ça prendra l'affiche aussi à travers le Canada. Ça, c'est un bel honneur. C'est à compter du 6 octobre. Merci, Christine. Merci.